Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous donner des outils pour composer au piano simplement et efficacement. En fait, vous n'aurez besoin que de deux outils. Déjà, dans un premier temps, je vous conseille de travailler dans une seule tonalité. Par exemple, on va se mettre en Do majeur. Pour composer un morceau, vous avez besoin d'un aspect harmonique et d'un aspect mélodique. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a une relation entre les gammes et les accords. Si on se met au sein d'une même tonalité, par exemple en tonalité de Do majeur, ce que je vous recommande avant toute chose, avant de composer, c'est de jouer tous les accords qui sont issus de la tonalité. Par exemple, si on est en Do majeur, on va pouvoir construire un accord à partir de chaque note qui constitue notre gamme majeure. Voilà, premier degré de la gamme, Do. Deuxième degré, Ré mineur. Troisième degré, Mi mineur. Quatrième degré, Fa majeur. Cinquième degré, Sol majeur. Sixième degré, La mineur. Et ici, septième degré, Si diminué. Donc, vous pouvez très bien à la main gauche jouer les accords issus de la tonalité. Et avec votre main droite, vous pouvez jouer la gamme qui correspond à ces accords. Et cette gamme va vous permettre de composer une mélodie. Donc, on va dire à la main gauche, vous allez choisir un enchaînement d'accords qui vous plaît. Et à la main droite, vous allez choisir une mélodie en fonction des accords qui vous plaît, pour que l'ensemble soit harmonieux. Et donc, vous pourrez ainsi composer des morceaux simples mais efficaces. Donc, c'est vraiment la base de la base. Mais il faut comprendre donc cette relation entre les accords d'une tonalité et la gamme correspondante aux accords de cette même tonalité. Si vous écoutez de la musique de variété, de la musique populaire, généralement, on va dire que c'est assez simple. Et ça ne sort pas vraiment du cadre d'une tonalité, on va dire, de départ. Donc, les accords vont tourner autour d'une tonalité de départ et la gamme ne va pas sortir de cette tonalité. Donc, en fait, il est tout à fait possible de composer des tubes juste avec une seule tonalité. Donc, les accords issus de cette tonalité et la gamme correspondante. Donc, vous pouvez après vous amuser à chercher des enchaînements d'accords types. Alors, si je fais par exemple, Do, Fa, Do. OK ? Donc, ça paraît extrêmement simple. On se dit, ouais, bon, Ben, Do, Fa, Do, c'est très pauvre comme enchaînement d'accords. Sauf que, ça a permis, par exemple, aux Beatles de composer Imagine. Voilà, qui est basé uniquement sur Do et Fa, en tout cas pour le couper. Donc, si vous voulez, vraiment, on peut faire tout un tas de choses déjà avec ces éléments-là. À vous ensuite d'être créatif et de chercher des mélodies qui vous plaisent. Voilà, donc après, c'est à vous d'être, on va dire, musical dans votre recherche, dans votre composition, dans votre création. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos compositions, à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt !